Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère qui se consacre pour rappel cette année à la migration vers Magistère 2. C'est dans ce cadre que nous allons voir ensemble comment repenser l'usage des étiquettes, étiquettes qui sont nombreuses dans les parcours magistères actuels. En effet, leur traitement par Magistère 2 et donc leur visibilité pourra impacter l'apparence de vos parcours ainsi que la navigation dans ceci. Nous allons donc vous proposer différentes stratégies en fonction des étiquettes rencontrées pour que vous puissiez adapter vos parcours en conséquence et en optimiser l'ergonomie dans Magistère 2. Voyons tout d'abord le cas des étiquettes de présentation de section. Ici nous avons une section accueil, en mode édition on constate qu'elle se compose de deux étiquettes. De la même manière, sur une autre section, un autre type de présentation qui est composé également de deux étiquettes. On va pouvoir présenter la section directement dans celle-ci en cliquant en haut à droite sur modifier la section. Rendons-nous sur le parcours Magistère pour voir concrètement comment cela se passe. Je retrouve bien ici mes deux étiquettes. Si je souhaitais en modifier le contenu, je cliquerai sur le modifier en haut à gauche de chacune d'elles. Pour aller directement modifier la section, je clique sur le modifier en haut à droite. Au préalable, je vais pouvoir sélectionner et copier l'ensemble du texte pour économiser du temps. Je vais ensuite pouvoir aller dans la section. Je vais proposer un titre. Les titres étaient dans des bandeaux bleus. Il n'est pas conseillé de reproduire les bandeaux bleus. Aussi, pour que le titre se distingue du reste du texte, je peux choisir par exemple de l'agrandir. Je peux également jouer sur la couleur et proposer un titre en bleu. Je colle ensuite mon texte de présentation qui lui va rester en noir. Pour les différentes icônes qui proposent les objectifs et les modalités, je les fais apparaître au fur et à mesure. Je peux également les passer en couleur pour des questions de visibilité ou simplement d'esthétisme. Il est important de rappeler que les présentations de sections doivent absolument rester succinctes pour ne pas surcharger la section et perdre en visibilité. Une fois enregistré, je peux visualiser le résultat. Voici ma présentation de section directement dans la section. En dessous, je retrouve les étiquettes qui ne me servent plus et que je vais pouvoir donc supprimer en cliquant sur modifier puis supprimer. Voyons le cas des étiquettes de consigne ou de description qui sont souvent présentes dans les sections en amont d'une activité pour la présenter, la décrire et en donner les consignes. Je me rends sur la page du parcours magistère. Ici, l'exemple est une activité H5P. C'est une vidéo interactive et je vois qu'en amont, une étiquette a été insérée. Étiquette qui présente l'activité et donne les consignes. Je vais sélectionner le texte de l'étiquette et l'insérer directement dans la description de l'activité. Je me rends donc dans les paramètres de celle-ci. Dans l'encadré description, je vais coller le texte de l'étiquette tout simplement. Je vérifie que j'ai bien tout collé, que j'ai bien cliqué sur afficher la description sur la page du parcours, sinon les participants ne la verront pas. J'enregistre et je vais pouvoir visualiser le résultat. On a bien ici le contenu de l'étiquette qui se retrouve dans la description de l'activité. Je peux alors supprimer l'étiquette qui ne me sert plus. Enfin, les étiquettes multimédia sont les étiquettes qui peuvent renfermer du texte, des images, des audios, des vidéos, des fichiers ou encore des liens. Elles ont vocation à devenir des ressources pages ou bien des ressources livres. On peut même imaginer que plusieurs sections qui contiendraient ce type d'étiquette pourraient devenir ensemble une ressource livre, mais cela demanderait de repenser profondément la scénarisation en amont du parcours. La ressource livre sera dédiée à un futur épisode de la Minute Magistère. Voyons un cas simple d'une section qui comporte deux étiquettes multimédia qui précèdent une activité test par exemple. Ces deux étiquettes renferment donc des éléments textuels, mais également des images et il y a même un lien externe caché derrière la seconde image. Nous voici dans le parcours Magistère, donc on retrouve ces ressources. On va pouvoir très simplement sélectionner l'ensemble des éléments de chacune de ces deux étiquettes, les copier et ensuite les insérer dans une ressource page qu'on va ajouter simplement en bas de la section en la recherchant. Il faut donner tout d'abord un nom à cette page explicite qui corresponde à la section concernée. On peut proposer une description aux participants et c'est dans l'encadrer contenu qu'on va coller bien sûr les contenus des deux étiquettes. On vérifie bien qu'on a collé l'ensemble des contenus. Ensuite, on va avoir un petit peu de mise en forme à faire à la marge, notamment pour les titres qui étaient dans des bandeaux bleus. Donc je peux augmenter leur taille de police, changer la couleur et les passer en bleu. Je dois alors le faire sur l'ensemble des titres. Des puces sont apparues, je les supprime. Je peux également décider de centrer une image comme ceci. Une fois que ces éléments de mise en forme à la marge me satisfont, je peux enregistrer. Je vais retrouver la ressource créée en bas de la section. Je vais ensuite pouvoir la positionner au bon endroit, c'est à dire pour ma part sous la présentation de la section. La voici. Je retrouve en dessous les deux étiquettes qu'il va être possible de supprimer. Mais avant de les supprimer, je vais quand même aller consulter la ressource que j'ai créée pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème. J'ai bien mes titres qui sont passés en bleu. J'ai les éléments textuels. Je retrouve les images. Je vérifie le lien cliquable derrière l'image. Tout est OK. Voilà pour les étiquettes. Nous vous conseillons pour suivre les évolutions de la migration vers Magister 2, de consulter régulièrement la page d'accueil du Wiki Magister. Nous nous retrouverons quant à nous dans un prochain épisode qui sera consacré à l'intégration des vidéos.